Ipecom, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce au corrigé vidéo. Aujourd'hui, épreuve de français, série SES, le commentaire composé à partir d'un texte de Laurent Godet. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, ce texte, ce commentaire, Laurent Godet, quelle était l'intro possible ? Alors, déjà, quelques remarques quand même sur le sujet. Déjà, il fallait tenir compte de la place du sujet dans le corpus, puisqu'il était présenté aux côtés d'un texte de Racine, donc très classique, et d'un texte de Ionesco qui tendait vers le théâtre de l'absurde. Donc, il fallait penser à observer ce que Godet emprunte à la tragédie, et en même temps, comment il la renouvelle. Il fallait aussi penser au fait que c'est un monologue, et donc à évoquer la double énonciation, évidemment, et le rôle majeur du spectateur. Pour l'étude, il fallait tenir compte du fait qu'il n'y avait pas d'idascalie dans le texte, donc uniquement le texte théâtral en lui-même. Alors, pour ce qui est de l'intro, justement, il n'était pas nécessairement attendu du candidat de connaître toute la biographie de Laurent Godet, puisqu'il s'agit d'un auteur contemporain. Il aurait été bienvenu de noter que, quand même, il a été pris Goncourt en 2004 pour Le Soleil d'Escorta, et donc le mentionné sera forcément un plus dans la copie. Laurent Godet, donc, noveliste, romancier, dramaturge, qui développe surtout un style très particulier, un style très poétique dans ses écrits. Au niveau formel, il fallait noter donc que le texte était envers libre. Alors, des problématiques possibles, en quoi ce monologue représente-t-il un renouvellement de la tragédie classique ? Comment le passage met-il en scène la réflexion du héros tragique sur la mort ? Alors, la première partie, justement. Alors, la première partie, eh bien, sur la transposition historique, puisqu'il s'agissait donc d'une transposition d'un passage de la vie d'Alexandre Legrand, en voyant dans une première sous-partie l'inspiration réaliste, c'est-à-dire notamment les connecteurs spatio-temporels, les indications spatiales et temporelles qui étaient évoquées, en voyant comment est-ce que Godet revisite un épisode historique, comment il met en scène un personnage qui a marqué l'histoire, mais aussi comment cet éloignement temporel a permis la création d'un aspect légendaire. Et puis, dans une deuxième sous-partie, la dimension narrative, c'est-à-dire le bilan de sa vie, son parcours, avec notamment les verbes conjugués au temps du récit. On avait « j'ai failli », « je l'ai laissé disparaître », donc les allusions à l'histoire. Et en deuxième partie ? Donc, en deuxième partie, il aurait fallu voir l'aspect tragique du monologue, l'omniprésence de la mort, avec le champ lexical de la mort, évidemment, mais l'allégorie aussi, puisque le monologue est complètement adressé à la mort, qui dénote donc une certaine proximité par l'emploi de la deuxième personne du singulier, et la figure du mourant, qui est désignée par plusieurs métaphores, notamment une de ces milliers d'ombres qui se croisent dans ses souterrains sans lumière. Et toujours dans le monologue tragique, l'expression de la profonde détresse du personnage, avec le recours aux procédés traditionnels de la tragédie, c'est-à-dire les anaphores, les parallélismes, sans épée ni cheval, sans ami ni bataille, et puis donc le champ lexical de la tristesse, de la pitié, et la métaphore de la soif aussi, qui revenait tout au long du texte. Et en troisième partie ? En troisième partie, un héros humain, puisque le héros était présenté dans la solitude face à la vacuité de l'existence. On notait donc le champ lexical de la solitude, mais aussi les périphrases, avec « L'homme qui ne possède rien, celui qui n'a pas osé, l'homme qui meurt et disparaît avec sa soif, un nombre important de tournures négatives, sans épée ni cheval, je ne vais plus courir, et donc les verbes plus courts qui insistaient sur son échec. » Et il fallait voir à la fin de cette troisième partie que la solitude du héros, qui est une forme de renouvellement, nous proposait une réflexion plus universelle, puisque le personnage fait le bilan de sa vie, et c'est la base de la tragédie, cette catharsis, et nous amène à réfléchir sur notre propre vie, notamment à travers la comparaison, « Nus comme au sortir de ma mère ». Alors qu'il s'apprête à mourir, le héros remet en perspective son parcours, il remet en question ce qui a guidé sa vie, et notamment son ambition démesurée, et nous amène aussi, nous, en tant que spectateurs, à nous questionner. Et enfin, pour conclure ? Alors pour conclure, dans ce passage, Laurent Godet renouvelle la tragédie, hyperbolique, excessif, poète, alors même que la mort approche, le héros pourrait être celui de Racine ou de Corneille, mais en même temps, le monologue, s'il provoque la terreur et la pitié, comme dans la tragédie, le monologue montre un héros dans toute sa fragilité, sa condition humaine, et propose au public, donc une réflexion sur le sens que nous donnons, nous, aujourd'hui, à nos priorités, donc une réflexion extrêmement contemporaine. Cher professeur, merci. Merci. D'autres corrigés sur lcetv.fr. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ipecom, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous a présenté les corrigés du bac.